On voit que le traceur nous donne les positions très précises de la marina, ce qui est agréable. Alors en bas, moi j'utilise OpenCPN, j'ai aussi la version Google Earth, ce qui peut donner un autre point de vue. Alors ce n'est pas 100%, mais ça quand même permet de se faire une idée assez précise d'où on est. La précision du GPS est suffisante pour savoir où on est dans la marina. Donc ici, on est sur une sortie de marina classique. Donc là, le bateau est prêt à naviguer, à part que le Lazy Bag est en fait à son lavage annuel, donc il a été démonté. Donc voilà, une petite sortie de port tranquille, facile à faire, en navigation solitaire. Donc un des gros gros avantages de ce bateau, c'est qu'il permet de naviguer directement avec un équipage très très réduit, puisque dans ce cas très particulier, je suis seul. On peut même faire coucou à mon copain Dave, qui a son école de voile anglaise, qui fait le plein de choses. Donc il fait juste le test de la marina. Donc ici, sortie du Crusty, marina où je suis venu faire un peu de ménage, parce que dans mon port d'attache de Renault, on n'a pas la possibilité très simple d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Donc ce qu'on voit, c'est que la capote est une capote qui est basse. Alors c'est un gros avantage, c'est qu'on peut voir par-dessus jusqu'à l'intérieur, pour les regarder le travers, tout en étant suffisamment protectrice quand il fait vraiment mauvais. Et elle se raboie bien entendu. Et elle garde de la place dans le cockpit, de façon assez intéressante. Donc ça c'est un petit détail important, que je trouve agréable. Le Alba rigide, évite d'avoir à jouer de la balancine, donc on ne se prend jamais la bonne sur la tête. Pareil, c'est du détail, mais en navigation solitaire, c'est des petits points importants. Et puis là, comme il n'y a pas le lazy bag, c'est intéressant parce qu'on peut voir le système des riz automatiques, qui prennent l'arrière et l'avant, qui reviennent à travers la tête de mât, directement au point de contrôle ici, et qui vont permettre de prendre les riz directement depuis l'arrière. Donc on peut à la fois rouler un peu de génois, le génois en Pintex P ne se déforme pas, et puis il a une espèce de bourrelet qui lui permet de se rouler de façon relativement propre, et donc de ne pas avoir une allure de sac à patate quand il est utilisé rouler. Bien entendu, si on va avoir à prendre beaucoup de vent pendant longtemps, il vaut beaucoup mieux mettre la trinquette qui est fournie de bateau, qui est encore plus agréable, puisque là on récupère une voile qui a été taillée pour le vent très fort. Et donc si le vent va être au-dessus de 20 nœuds pendant tout votre trajet, ou la plupart de votre trajet, il vaut bien entendu mieux mettre la trinquette. On va éviter notre collègue qui est en train de culer, qui lui par contre a un gros gros pas d'hélice, et qui contrairement à moi, ne cuit pas toujours. Donc c'est des collègues anglais. Voilà pour une petite sortie de port tranquille. On voit que c'est facile à faire. Le bateau se contrôle très très bien. Il a son moteur qui est agréable. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va pousser le moteur à la sortie, ce qui va permettre de montrer comment ce bateau avance sous moteur, ce qui est quand même un point de sécurité très très important. On arrive à avancer à 7 nœuds et demi sur des mers calmes avec le vent. Mais surtout, moi ça m'est arrivé suite à un problème technique de voile, de devoir rentrer par 30 nœuds de vent avec le vent dans le nez et les vagues dans le nez. Et le moteur vous rentrera, vous ramènera quand même à la maison. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des conditions que l'on peut refaire souvent, parce qu'elles sont noyées ou agréables. Mais c'est quand même agréable. Là, on est en train de sortir, il fait un peu plus cake. On n'est que au mois d'avril, donc je vais me mettre tranquillement à l'abri derrière ma petite capote. Et puis, je vais accélérer peinard sur ma sortie de port. Je vais revoir au genre de chien du port. Et puis, là, on voit qu'on est monté grosso modo à quatre nœuds. Donc, mon moteur est à... Je vais vous dire, ce sera plus facile, il n'y aura pas de reflet. Donc là, je suis à deux tours. C'est un moteur qui a à peu près six ans heures. Alors, je dis à peu près parce que l'afficheur marche le jour où il a envie. Donc, quand il a la gentillesse de me dire le nombre d'heures, je l'écris. Et la dernière fois que je l'ai écrit, c'était 580. C'est un moteur qui a très peu d'heures, en fait, parce que je navigue essentiellement à la voile. Donc, ici, on va faire notre sortie. Donc là, on est limité à cinq nœuds. Donc, on voit qu'on est à 2000 tours et on est déjà à cinq nœuds. Quatre nœuds neufs en vitesse de fond. Sachant que la marée monte, donc on a un petit peu de courant contre nous. Parce qu'ici, il n'y a pas énormément de courant, mais il y en a un peu. Mais on a quand même un peu de courant. Donc là, on voit que à travers la capote, quand on veut se mettre à l'abri, c'est pas compliqué, il suffit de s'asseoir. Et puis, du coup, on navigue le peinard à l'abri. Alors, on peut aussi naviguer au pilote, ce qui est une méthode que je fais très très souvent. Le pilote sur ce bateau est équipé d'une mèche hydraulique. S'il est sur la mèche. Et du coup, c'est un pilote qui est très très rapide. Donc, il est très très efficace. Le seul côté déplaisant du pilote, c'est qu'il sera meilleur que vous. Parce qu'il est toujours un peu vexant. Donc là, on va pousser un peu le moteur pour vous montrer ce qu'il peut faire. Alors, c'est bon de pousser le moteur une fois de temps en temps. Une, deux fois par an. De l'amener pendant un petit quart d'heure à son max, aux environs des 4 000 tours. Ça le décalimine. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, on voit que c'est bien la marée basse. Mais on bénéficie de notre petit tirando. Donc, nous, on est cool. Donc, on ne va pas faire de bêtises. On va pouvoir rentrer dans le golf. Quand même. Il y a des endroits dans le golf où il vaut mieux faire 1,30 m comme moi que de faire 1,60 m. Et encore pire, 1,90 m. Ceux qui font plus de 2 m de toute façon ont tellement d'ennuis qu'ils évitent. Mais c'est quand même vraiment très, très sympa de pouvoir faire ce qu'on a envie. Donc là, comme je vous le disais, on est monté à 6,9 m. Donc, grosso modo, on arrive à 7 nœuds en fonction du courant. Puisque là, c'est une vitesse au sol que je vous donne sur l'hélice. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec son hélice tripale, on a une très, très bonne manœuvrabilité dans le port. Et puis, on a une capacité, en fait, à avancer réellement. Voilà, là, on est à 7 nœuds, selon les moments. 6 nœuds neuf, 7 nœuds. Ce qui est vraiment super. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada